bonjour à vous donc bah jiffy puisque la dernière fois j'ai oublié donc nous allons commencer donc ça sera un haul action mais avant je vais vous présenter ce que j'avais acheté la dernière fois chez jiffy depuis un certain temps ils font d'énormes progrès au niveau déco ça fait moins ça fait moins farfouille moins c'est plus qualitatif ce qu'ils font donc je sais par contre qu'ils ont racheté tati donc les idées des uns font les idées des autres et c'est comme ça qu'on avance donc je pense que les deux chaînes regroupées les deux chaînes mixées par contre tati restera toujours tati je pense mais les deux chaînes ensemble je pense qu'ils font du bon boulot après j'ai pas forcément de tati dans ma région si j'en ai un mais je passe devant mais il faut faire tout un détour pour y aller j'y suis j'y suis allé depuis que je suis ici peut-être deux fois mais par contre j'avais trouvé de très belles choses donc allez arrêtons du blabla parce qu'on ça va encore durer trop de temps ce tapis que j'ai déjà que vous avez certainement vu quand je prends des photos sur instagram ou je ne sais plus je l'avais acheté chez chez alinéa je crois ou ikea je ne sais plus je l'avais payé 79 euros là c'est exactement le même je me demande même pas s'il n'est pas plus grand il fait 120 cm de diamètre donc il est comme ceci je l'ai payé 14 euros 95 enfin même pas 15 euros quoi donc bon après non c'est c'est exactement le même la même couleur ce que la corde ça prend une couleur jaune un peu jaune mais franchement je regrette enfin je regrette c'est abusé 79 euros le celui que j'ai dans ma chambre là et celui là je suis sûr qu'il est plus grand enfin bref ceci dit je m'en suis repris chez jiffy j'ai pris excusez moi excusez moi pour le bruit ça que vous mettez dans votre dressing 2 euros 2 euros et quelques centimes donc je vous explique je sais pas vous mais moi ça commence à j'ai plus de place j'ai plus de place et va falloir que j'ai avoir je vais avoir deux dressings de de libérer donc déjà ça va m'aider mais bon moi j'ai du mal à me séparer mes affaires même si c'est plus la mode je garde parce que ben la mode dans tous les domaines c'est la roue qui tourne ça revient régulièrement et si vous saviez toutes les choses que je me suis séparé que je donnais parce que je dis non allez je le mettrai plus mais je regrette maintenant j'en ai donné des belles choses mais bon faut pas regretter donc voilà je vous explique hop vous mettez les cintres et quand puisque de toute manière tu repasses tu repasses où tu repasses pas d'ailleurs moi il ya des fois je celle qui fait mes cils elle me dit je repasse plus je repasse tous les jours et je repasse ce que je mets bon ça par contre moi je peux pas je repasse mais il ya des fois vous prenez des choses du dressing c'est froissé pour donner un coup oh c'est pénible donc vous mettez votre cintre et ça fait un gain de pied un gain de place donc pour les gens qui ont des petits studios ou des petits bas pas cette place à regarder moi je trouve que c'est un bon compromis donc j'en ai déjà deux services et j'en ai acheté 4 en tout donc ça fait 2 4 6 6 je pense que j'ai avoir de quoi faire ce que j'ai acheté aussi c'est que on a une chambre d'amis et j'ai un lit qui un tour de sommier où j'avais un protège sommier qui était abîmé parce qu'il a fait une paire d'années il fallait absolument je change donc j'en ai racheté un la couleur ne me plaît pas vraiment mais j'ai envie de vous dire c'est pas grave l'essentiel c'est que mon sommier soit protégé parce que parfois vous recevez du monde et ils font pas attention et moi je supporte pas moi je pars du principe que quand on va chez les gens on fait encore plus attention qu'à ses propres affaires donc puis je me vois mal de dire aux gens bon tu fais attention quoi que des fois tout dépend les personnes il ya des fois je me gêne pas ce que les gens respectueux je n'aime pas donc j'ai acheté alors il est un peu gris ouais ça ressort un c'est pas vraiment si c'est gris quand même moi je le vois vert mais vert amande je ne sais pas de tous mes murs chez moi tous mes murs sont blancs je joue avec les couleurs donc de toute manière j'ai toujours des dessus de lit des couettes ça redescendra donc ça se verra pas forcément et non par contre disons qu'ils emballent ça mais c'est dégueulasse donc moi je vous dis d'une chose c'est que l'essentiel c'est que ça soit protégé et que mon sommier ne soit pas sali voilà donc ça c'est fait maintenant j'ai plus qu'à l'installer j'ai acheté ces deux coussins que j'ai acheté 10 euros pièce ils sont déhoussables donc je trouve ça pas mal je trouve que c'est pas cher pour ils sont vaches ils sont très épais ils sont lavables déhoussables lavables à la main mais moi je vais mettre ça au cycle laine donc il n'y a pas de souci je tout ce qui est à la main je mets ça cycle soit ou laine et c'est parfait je fais pas des soirages ou très peu et c'est parfait moi je trouve que ça va bien rendre donc ça j'ai acheté des tapis j'en ai pris deux alors donc j'en déplique un 5 euros pièce donc toujours dans le style dans le style berbère parce que moi j'aime beaucoup voilà donc voilà pour jiffy c'est tout je suis allée à chez action j'ai trouvé des belles choses chez action j'ai trouvé deux coussins comme celui ci donc l'autre il est où il est là quatre euros quatre euros mais ils sont immenses pareil des ou sable des ou sable et par contre là ils vont 30 degrés machine 30 degrés c'est du coton donc c'est pareil je le laverai cycle cycle soit ou laine mais ils sont super grands 60 par 60 moi je trouve ça génial pour 4 euros en comparaison l'autre 10 euros bon après c'est pas même c'est pas le même travail les autres ils sont tissés que ça c'est juste c'est juste un teinté c'est plutôt pas mal je suis ravie ensuite j'étais vite fait dans mon bricomarché bon on a retiré les étiquettes parce que ça partait à la machine j'ai bon ben je dois faire une vidéo je vais quand même les montrer donc ben écoutez voilà quatre euros pièce quatre euros quelques centimes je me souviens plus j'en ai eu pour huit quatre 8,90 puisque j'ai donné un billet de 10 on m'a rendu 10 centimes voilà 8,90 donc c'est c'est pour les petons les petons de mes nanas action réaction j'ai trouvé ce plaid il est à 4 euros et quelques après si je retrouve les prix je vous les mets là 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 sinon vous connaissez les prix maintenant de chez action donc j'ai envie de vous dire c'est pas cher c'est moins de 5 c'est moins de 5 euros tous les cas donc ce plaid il fait 140 sur 180 et il y a écrit love dessus donc je vais faire vite hop hop voilà moi je trouve très beau les flèches les flèches sont rose gold non rose voilà moi je le trouve fort sympatoche oh là là quel bazar ensuite j'ai pris des petits stickers donc ça c'est pareil c'est je crois que c'est 80 centimes ou 79 centimes je ne dis plus j'ai repris des trousses des pochettes à voyage parce que ben on en a toujours besoin Pauline elle en tasse elle en tasse elle en tasse il y en a même elle l'a cassé donc pour le prix je me dis c'est pas cher donc elle est remplie tellement que voilà j'en ai quelques-unes d'avant c'est parfait ensuite j'ai trouvé un petit plateau donc j'avais déjà le grand c'est un peu cracra j'avais déjà le grand par contre il n'y a pas ça sur il n'y a pas l'aisance j'avais que le plateau moron donc j'ai trouvé celui ci je trouve que pour mettre une petite bougie ou un vase parce que vous savez le vase que j'ai acheté transparent je pense mettre ça dessus voilà je les paye une misère une misère donc ensuite j'ai acheté de la corde vous savez comme elle dit ah ouais ils vont bientôt reprendre j'ai des corbeilles à habiller donc je voulais cette corde depuis très longtemps et elle est bien épaisse celle ci et je sais que j'en ferai mon affaire donc je les prises par contre je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de longueur la longueur c'est pas noté non c'est pas noté c'est dommage il n'y a pas beaucoup de longueur voilà j'ai pris des petites corbeilles comme celle ci une noire une blanche donc bien pratique ça je sais pas ce que je mettrais dedans mais je trouverai donc vous savez que quand on fait des repas de famille quand on a nombreux moi je trouve que je trouve ça joli vous mettez un beau torchon dedans un beau linge et vous mettez le pain parce que quand il faut couper du pain pour eh ben vous mettez ça c'est en bout de table les corbeilles de pain parce que le pain chez nous bah moi le pain ils adore sa paix alors si je le fais moi même le pain alors là c'est encore pire je me suis vu faire du pain un pour chaque repas donc je peux vous garantir que ça y va ensuite j'ai pris des petites étagères comme celle ci alors je sais pas si vous allez voir c'est juste un petit plateau je vais faire ça ça va peut-être plus vite voilà c'est un petit plateau et vous avez juste deux deux crochets à mettre et j'en ai pris une blanche une noire une blanche une noire j'en ai pris 4 99 centimes pièce donc j'en ai pris 4 ensuite j'ai pris des petits blocs comme ça c'était à 60 40 centimes 79 centimes je ne sais plus donc j'aime beaucoup les couleurs des couleurs d'automne j'adore et j'ai pris couleur or voilà donc ça ça fait du papier bulle je pense refaire un concours aussi donc pour les concours j'ai acheté quelques petites choses dont j'avais déjà je vous en avais pas parlé parce que je j'achète j'achète et puis comme ça ça fait plus ou moins des surprises notamment cette petite palette où elle a été présentée et puis les gens ont l'air de l'aimer donc j'en ai pris une que je ferai un concours je ferai peut-être un concours pour noël je ne sais pas encore je vais voir je vais réfléchir ça c'est pour vous par contre si je fais un concours il faudra être abonné et je pense faire un concours sur mais je sais pas encore mais j'ai pas envie qu'on s'abonne juste pour les concours donc je vais reprendre tous les abonnements et après je vais réfléchir à je vais réfléchir à ce que je vais faire parce que je veux pas les petites les petites nanettes là qui viennent juste pour gagner des choses et puis après on les voit plus c'est pas très sympatoche enfin bref donc je vais pas me faire avoir j'ai pas trop envie donc voilà je veux faire je veux faire plaisir je veux faire plaisir aux gens qui me suivent et qui le méritent surtout j'ai acheté ces verres 1 99 pièces les verres de noël moi je trouve ça formidable ils sont magnifiques et c'est super c'est super c'est super c'est super girly j'adore j'en ai pris six ça c'est bazar alors je peux vous dire que là c'est le bazar je peux vous dire c'est le bazar qu'est ce que j'ai pris j'ai pris cette coupe elle est magnifique je l'ai payé même pas un euro je crois et du coup j'en ai pris une grise pour germaine parce que chez germaine ça sera gris magnifique non 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 j'allais vas-y en coupe à fruits magnifique moi je la trouve très très jolie dites moi ce que vous en pensez mais je trouve que ça fait son effet bah oui parce qu'il pleut il fait pas beau dimanche ça va être le dimanche une fois qu'on aura bien travaillé quoique les semaines passent vite donc je sais même pas si j'aurai la chance de rester un dimanche dans mon canapé en pyjama lorsqu'il fait froid je ne sais pas en tous les cas quand j'ai vu ça je me suis dit oh la la en pyjama vous savez en pyjama polaire avec un petit et bien bien chaud devant une bonne série eh ben j'ai pris ça un petit cerf pour noël et puis celle ci avec un cerf les sapins les le ou les nœuds et les boules de noël moi je trouve ça plutôt hivernal ça va faire coucou ning j'aime beaucoup allez hop j'ai repris des petites fleurs j'en avais déjà prise mais je crois que j'en aurais pas assez donc j'en ai pris deux voilà les petites fleurs j'ai pris celle ci aussi j'aime beaucoup alors c'était la promo de la semaine ça je crois c'est des en plus ce qui est bien c'est que les bois boîtes vous pouvez vous en servir après pour les ranger voilà je peux pas les ouvrir il ya un petit elles sont fermées donc c'est des guirlandes à télécommande ouais c'est des guirlandes à télécommande qui vont intérieur extérieur donc je trouve ça pas mal pour mettre à mes fenêtres pour noël comme ça je pourrais les allumer de l'intérieur et ça sera joli parce que noël va arriver très vite plus vite qu'on pense même j'en ai pris que trois donc j'ai pris ça les filles elles sont bon alors je sais pas laquelle qui sont bons exactement je pense que c'est la blanche ça embaume et tout mon sac tout toutes les affaires sont que la boule la boule de bain j'ai payé 99 centimes je crois je sais plus donc j'ai pris une blanche je crois que c'est la blanche qui sont très bon non elles sont ah je sais pas elles sont elles sont super bon j'ai pris trois roses à part par contre celle là c'est marrant il ya un coquillage dedans et une bleu une terre mais elles sont elles sont super bon alors là franchement je sais pas ce que ça va donner je ne sais pas si vous les avez déjà essayé mais alors l'odeur j'adore voilà j'ai pris l'huile naturelle olive donc je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé crème la vente main au savon liquide de marseille donc vous savez déjà ce que je pense sur le produit de savon de marseille mais moi il est naturellement glycériné à base d'huile végétale donc moi je me lave les mains à gogo d'accord ça sent bon ça sent ça sent effectivement ça sent l'huile d'olive le savon de marseille donc je verrai bien donc je me suis dit en plus fabrication française donc ça me va bien je suis pour je verrai bien je sais que c'est pas le vrai mais bon c'est pas grave j'ai repris des cintres deux euros et quelques en bois parce que j'ai une armoire dans l'entrée alors on avait l'intention de mettre un dressing d'entrée pour mettre on est allé voir à ikea magnifique donc là je pense qu'on va on va aller le commander et comme ça comme ça sera noir j'ai pris les portes manteaux en bois noir pour mettre nos manteaux dedans voilà j'en ai pris deux comme ça voilà qu'est ce que j'ai pris ça c'est des tickets de caisse j'ai pris une petite boîte comme ça en fer grise donc qui ira certainement dans ma salle de bain je trouve plutôt sympatoche j'ai repris des masques parce qu'on il faut qu'on les essaye voilà j'ai repris des bonbons à monsieur hippie parce que lui tu pourrais prendre des bonbons par contre ils ont vachement compté là ils ont belle marche dessus je pense que c'est bon là ils font une fureur tout le monde en prend et je peux vous garantir que mon action ça fait deux ans qu'il existe ils ont ils ont triplé ils ont doublé à un moment maintenant je pense qu'ils ont triplé de en prix avant c'était 99 centimes maintenant c'est un euro un euro 70 soit je ne sais plus mais en tout cas ça je trouve que c'est abusé je trouve que c'est abusé j'ai pris un mi cadeau géant parce que je trouve ça sympatoche des fois c'est pas on se met par terre et plonge au mi cadeau voilà la mi cadeau j'ai repris ah j'ai d'autres j'ai d'autres petites fleurs la petite marguerite je sais pas si je vous l'ai dit ben c'est pas grave je vous le dis j'ai une femme de ménage maintenant parce qu'il ya des choses que je ne fais plus et que je ne peux plus faire donc j'ai une femme de ménage elle veut du swiffer bon écoutez ça veut du souffert moi je prends du souffert du manquement ménager les faits que mes poussières soient faites c'est bien donc j'ai repris une boîte de swiffer moi j'aime pas trop mais voilà et j'ai pris deux verres à whisky mais c'est pas pour boire du whisky j'ai horreur du whisky à quelle horreur l'odeur d'abord j'aime pas quand monsieur hippie boit du whisky j'aime pas l'odeur que ça j'aime pas trop l'odeur du whisky voilà donc ce sont des verres à whisky mais ce ne sont ils ne sont pas faits pour boire du whisky je vais les mettre dans la salle de bain et je vais mettre les brosses à dents et mon dentifrice parce que j'en avais acheté en bambou pourtant je fais mon ménage toutes et toutes les semaines je rince régulièrement et ben ça tâche au fond je sais pas ça moisit et pourtant je vous assure je fais mon ménage toutes les semaines à fond je comprends pas ou alors c'est pourtant avant quand je le faisais ça ça moisissait pas alors ça se trouve faut que je serai ma femme de ménage peut-être qu'elle fait pas bien mon ménage mais elle touche pas mais normalement elle touche pas mon verre de brosse à dents parce que quand elle vient je supporterais pas qu'elle touche ma brosse à dents donc ma brosse à dents je l'enferme je ramasse tout ce que je veux pas qu'elle touche parce qu'elle est bien gentille j'aime bien ma femme de ménage mais il ya des choses que c'est personnel voilà j'ai un peu j'ai un peu toqué aussi moi je suis peut-être un peu toqué c'est peut-être pour ça que pauline allait toqué donc ça j'ai acheté j'ai racheté ça la vendeur patchouli voilà et j'ai acheté ça alors ça c'est de l'assouplissant en grains en granules vous mettez ça vous savez ça ça coûte une blinde ça coûte très cher à action il est vente déjà quatre euros mais en supermarché ça coûte ça coûte plus de 6 euros d'accord vous j'ai essayé une fois franchement je n'ai pas chaque la chaque lessive parce que ça coûte très cher je mets ça quand je lave des couvertures les draps alors ça par contre les draps je vais parce que ça l'odeur reste vous rentrez dans votre lit ça sent bon ça sent bon et votre chambre elle est bien parfumée moi j'aime beaucoup donc je prends le violet parce que j'aime bien le violet mystique et franchement donc ça doit pas être très naturel et j'en ai essayé une fois parfume le linge et en billes vous mettez ça comme si vous mettez ça avec votre lessive et franchement moi j'aime bien j'avais acheté des bonbons à ribo bah oui parce que je crois que le voisin va venir sonner à halloween mais il n'y a personne qui est venu en même temps en même temps vu le temps je pouvais comprendre il a tonné la veille toute la nuit toute la journée du 31 c'est vraiment un ton mais d'accord halloween je sais pas ce que ça a donné dans le village dans tous les cas moi il n'y a personne qui est venu sonné donc voilà j'ai une petite réserve de bonbons je j'en connais bien qu'elle j'en connais bien qui en font leur affaire bon et bien écoutez la vidéo est terminée alors je vous remercie pour vos abonnements pour vos petites attentions en notre égard tous vos petits commentaires ça nous touche toujours autant je souhaite les bienvenus aux nouveaux et nouvelles abonnés je leur fais plein de gros bisous aux anciens aussi on vous aime ça nous donne envie de continuer vous êtes vraiment gentils ceux qui nous aiment nous suivent on sent que il ya des gens qui sont sincères comme on l'a déjà dit de toute manière maintenant je fais un travail sur moi maintenant je répondrai plus à aucune à aucune mauvaise interprétation alors je crois que j'ai lu un commentaire d'ailleurs je sais pas si j'ai répondu ou pas d'ailleurs où la personne m'avait mis un commentaire et je l'avais peut-être pas forcément bien pris je ne sais pas alors selon mon humeur selon mon état je suis pas lunatique mais il ya des fois peut-être que les gens ils emploient des mots et quand on lit peut-être qu'on n'a pas la même résonance et en général je réponds mais je reste je reste courtois je dis toujours bonjour j'embrasse toujours la personne même si la personne est de nous et ne le fait pas et je trouve que c'est malpoli que tu viens de dire ce que tu penses en bien ou en mal j'ai envie de te dire tu as le droit mais bonjour ou coucou après toutes les petites abonnés qui me suivent qui me disent pas bonjour et qui me laisse ça ça me dérange pas parce que en général elles le font pas régulièrement mais elles le font mais la fille ou le garçon que je connais pas ni d'Adam ni d'Eve qui n'est pas abonné et qui me dit ouais mais tu t'adresses aux gens comme ça toi dans la rue ou quand tu quand tu vas dans un besoin de demander un renseignement à quelqu'un je pense que ces personnes là qui n'ont pas appris la politesse vont vers les gens mais ils se croient tout permis quoi donc j'ai décidé de pas me cayer le sang c'est mauvais pour le teint je crois que c'est une abonnée qui m'avait dit ça un jour te caille pas le sang ma poulette donc j'ai gardé cette expression là donc j'ai pas me cayer le sang c'est mauvais pour le teint donc je ne répondrai plus aux petits trous de balle qui veulent je ne répondrai plus aux petits trous de balle qui n'ont que ça à faire qui s'ennuient de leur vie moi j'ai bien j'arrive déjà pas répondre à mes petites abonnés et abonnés avec qui je partage donc je vais plus perdre j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui n'en vont qui n'en vaut pas la peine passez votre chemin parce que de toute manière moi je prends pas je prends pas la même direction je ne rentrerai pas dans votre jeu allez je vous souhaite une bonne fin de semaine moi un bon début de semaine un bon début de semaine puisqu'on est dimanche on sera dimanche quand vous regardez cette vidéo je vous dis ah oui pour mes cheveux vous avez vu non attaché c'est la cata donc j'ai rendez vous le 19 je sais pas si je vous l'ai déjà dit donc j'ai rendez vous le 19 le 19 novembre donc je ne sais pas ce que je vais faire mais je vais faire donc je vous fais de gros bisous soyez sages mais pas trop prenez soin de vous et des gens que vous aimez profiter profiter à maximum et je vous dis à bientôt bye